bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler frost dragon le dragon de glace on voit pas mal de guides et de vidéos rallye et raid et qui sont en train de sortir de toutes parts je voulais revenir sur l'une d'entre elles mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater les amis vous y retrouver toutes les infos les guides les tutos les tips bref tout est sur le discord dans la section call of dragons les amis donc le frost dragons commence à tomber sur pas mal de serveurs et beaucoup d'entre vous m'ont parlé m'ont demandé est-ce qu'il y a un guide en français il n'y en a pas pour le moment donc en voici un premier vous allez le voir sur mon serveur on y est bientôt je suis sur le case de 1 1008 vous allez le voir on a plusieurs alliances qui sont déjà mis autour les deux plus grosses alliances de ma saison de laquelle je fais partie je suis chez les og regardez on a donc les nts alors évidemment on a plusieurs très grosses alliances on a les nts qui touchent le la tanière du frost dragon 5 milliards pour les nts et ils sont même pas full 156 sur 170 on a dû très très lourd juste en face en premier rideau aussi on a les og a qui sont prêts à le tenter les og a 5 milliards 448 millions mais eux sont full 175 sur 175 pour rentrer vous le voyez c'est 25 millions et 1 million de mérite 1 million de mérite ça va ça se fait alors j'en suis loin jusqu'à 350 milles de mérite qu'est ce que c'est les conditions chez les nts les nts e 25 millions et ils n'affichent pas pour le mérite alors je peux pas rentrer ni en puissance pour le moment ni en mérite chez les og a c'est pour ça que sur une alliance secondaire les og h très précisément en second rideau normalement on a les og a og a aussi très très grosse alliance vous avez vu on a bien encerclé 5 milliards aussi un cadre pour les og a ils sont bien véné à non pas les og a pardon hop là les og z on doit avoir juste d'air en second rideau voilà og z bien véné à les og z 4 milliards 7 également e 20 millions de conditions bref du très lourd sur mon serveur on a gagné cette saison évidemment face notamment aux sk et on se retrouve donc sur l'air gelé on est très proche de l'ouverture du frost dragon vous allez le voir il nous manque pas grand chose on attend juste nos coeurs vers l'aube que la chronique soit terminée et le frost dragon pourra s'éveiller et on va pouvoir le donne déjà petite mention spéciale sur l'air je la trouve très très sympa regardez donc le dragon de givet pas dragon glace un frost dragon il se prépare pour le moment la récompense de participation de 1500 gm ça fait toujours plaisir un petit tp 15 heures d'accélérateur générique 15 heures d'accélérateur d'entraînement bon après c'est moins utile 6 millions d'or 6 millions de bois notamment et après on a six clés en or dix clés en argent et 3 x 100 d'accélérateur de récupération de pc de points d'action c'est pas ouf regardons ses skills à présent force primordiale immunisé contre tous les effets d'affaiblissement et tous les effets de handicap comme ça c'est plié au passage sa tête je la trouve un petit peu éclaté il aurait pu faire un truc un peu plus agressif qu'une tête qui ressemble un peu à rien elle draconique alors celui là il fait très mal vous allez le voir sur la vidéo dta il fait très très mal c'est le don dta que je vais vous montrer je vous mets le lien de la vidéo originale en description le la dragon de givet frappe de ses puissances elle et inflige des dégâts à toutes les légions ennemies dans un arc de cercle vers l'avant celui là il fait extrêmement mal je vous conseille d'avoir le max de troupes évidemment le mieux difficile d'avoir les t5 pour tout le monde ça faut vraiment être un gros spender une grosse baleine mais avoir 200 mille troupes va vraiment vous aider à survivre type de dégâts dégâts de compétences magiques facteurs de dégâts mille ça brûle zéro absolu la dragon de givre crash un jet déferlant de givre infligeant des dégâts à toutes les légions dans un arc de cercle vers l'avant là ça touche tout le monde dans la tanière donc vous allez manger grave type de dégâts magiques 1500 coups bondissant la dragon de givre se propulse vers l'avant avant de s'abattre violemment à terre infligeant des dégâts à toutes les légions à proximité on a juste esquivé le cercle comme vous le verrez type de dégâts dégâts de compétences magiques facteurs de 2000 en plus ça vous gèle sur place un petit peu relou ça vous ralentit appel à froid la dragon de givre invoque des lézards des glaces dans son hôte les lézards des glaces marque les légions cible de façon périodique infligeant des brûlures de givre ça c'est pas oufissime front froid la dragon de givre s'envole en l'air après une courte amorce elle crache un souffle de givre au sol infligeant des dégâts continue et un cumul de malédiction de givre à toutes les légions en proximité type de dégâts dégâts de compétences magiques valeur de dégâts 10% du maximum d'unités de la légion c'est là que ça touche tout le monde dans l'entre 10% de votre maximum ça brûle le givre se propage vers l'extérieur lorsqu'il finit de se propager toutes les légions affectées par sa présence subissent des dégâts type de dégâts dégâts de compétences magiques valeur de dégâts 35% du maximum d'unités de la légion froid progressif la dragon de givre attire vers elle tous les champs glaciaux vous allez voir c'est des petits cercles au sol infligeant au sein de son entres infligeant des dégâts continu et un cumul de malédiction de givre type de dégâts dégâts magiques 5% du maximum d'unités vague glacial ça fait beaucoup un vague glacial encore une fois dragon de givre absorbe tous les champs glaciaux et transforme en sphère de glace avant de les recracher avec un cumul en plus de malédiction de givre type de dégâts dégâts magiques 5% du maximum d'unités rétribution de l'hiver c'est l'avant-dernier non il y en a encore pas mal encore des dégâts magiques 3% du maximum d'unités vous avez vu on est sur le maximum d'unités jour de neige toutes les deux minutes après avoir commencé le combat une tempête de neige se forme au sein de l'ante 5% du maximum d'unités prison de glace la dragon de givre inflige un cumul de malédiction ça se cumule jusqu'à dix fois et impossible de bouger pendant trois secondes pierre de manâts de soins ça c'est de la balle à la fin de la deuxième étape l'ante reproduit une pierre de manâts de soins qui permet de soigner les unités légèrement blessés à ne pas rater un part de glace des lézards de glace on en a déjà parlé poussière de diamants ils projettent des éclats de glace et infligeant des dégâts vers l'avant brûlure de givre c'est les lézards on en a parlé plus haut 5% du maximum d'unités de légion vous le voyez ça fait beaucoup beaucoup de compétences pour ce dragon c'est pas tout le monde qui va réussir à le down il va falloir être des très grosses alliances avec beaucoup de baleines regardons tout de suite ce que donne le fight sur ce dragon de givre vous allez le voir ça fait plutôt mal c'est parti c'est un down des ta qui la down en version élite donc les mecs ont pas rigolé du tout du tout vous le voyez ils sont à 18 millions de points de vie en version version raid d'élite donc par rapport à 15 millions 18 millions 750 là donc regardez tout de suite on positionne les tanks vers le nord vraiment le down est très simple si vous avez la puissance c'est tout ce qui va compter ils ont pas mal de temps qu'un 2 4 5 6 7 8 ans que les tanks se mettent tous au nord pour que le dragon de givre soit tourné vers la paroi vers le mur et non pas vers les troupes qui se mettent en arc de cercle sinon vous voyez là ils prennent un coup d'aile et ils se font tout shooter c'est parce que celui qui a la cible verte a pris l'aggro c'est pour ça tout simplement enfin la cible le marqueur vert celui qui record a pris l'aggro regardez les tanks le taunt le provoque pour qu'ils se retournent là haut vers la face encore une fois comme ça ils ne prennent pas deux coups de zone ils rushent que sur les tanks et il faut dps de ouf sa vie descend plutôt vite comme vous le voyez donc il n'y a pas de mystère on bourrine on bourrine pour le moment pas de ce qu'ils déclenchent et que c'était ses coups d'aile et les cercles au sol qui vont vous donner des brûlures de givre ils vont il faut éviter ces petits cercles au sol là il bondit il faut tout de suite sortir de la zone voilà quand il s'envole vous sortez de la première zone de cercle et de la deuxième zone attention il y a deux zones regardez il va y avoir les cercles après qu'ils vont être reformés faut sortir au maximum voilà un grand cercle de glace il fallait sortir au maximum et ne pas juste sortir de la zone du souffle de givre une fois que vous êtes sorti vous revenez les tanks eux rebourrinent ils bourrinent maximum ils la tiennent bien au nord bien face à la paroi et les dps la latte mais attention ils ne se mettent pas dans les cercles vous évitez bien les cercles quand elle va les attirer au sol ces petits cercles bleus de brûlures ils vont passer sur vous donc faut vraiment les éviter le secret aussi c'est les tanks les tanks doivent bien la tenir vous le voyez on arrive presque à la moitié de la vie voyez ceux qui passent dans les cercles là au sol de brûlures prennent des malédictions de givre ils sont bien brûlés faut vraiment éviter ces cercles également au sol ils la bourrignent ils arrivent à la moitié de la vie elle leur met un message il ya les le blizzard qui va arriver donc faut vraiment que les tanks la tiennent bien là ils ont perdu la gros regardez sur le côté en bas à droite on a la petite tempête de blizzard qui est en train de taper tout le monde et elle attire tous les cercles sur elle et tous ceux qui étaient sur le chemin ont pris une malédiction là encore une fois il faut que les tanks la reprennent il faut éviter là c'est un moment où vous pouvez la bourriner elle ne fait pas de dommages regardez elle envoie des petites des petites boules des petits cristaux de givre et elle met ses marques l'eau au sol c'est le moment où il faut la bourriner au maximum là elle s'envole quand elle s'envole elle va se remettre sur la paroi et elle va toucher tout le monde dans l'entre là lui vous avez d'unité plus vous allez prendre cher de mémoire vous avez vu jusqu'à 35% du nombre d'unités vous restant en dommage elle est retombée au sol vous évitez encore une fois les cercles les tanks là doivent être très rapide pour la reprendre la reprovoquer et que tout le monde recommence à la bourriner regardez on essaye au maximum les ta ils évitent au maximum les cercles au sol pour éviter les malédictions et il la bourrine grosso modo c'est plutôt simple la pierre de mana vient d'apparaître donc ils se placent tous autour pour récupérer des unités là elle est là si je dis pas de bêtises on va le voir ça va il il la bourrine de dingue plutôt facile plutôt il le gère il la gère vraiment bien aussi c'est pour ça que facile ils ont beaucoup de t5 si ce n'est l'intégralité des joueurs qui sont en t5 donc c'est beaucoup plus facile pour eux mais la stratégie reste la même ça sera juste un petit peu plus long et un petit peu plus dur si vous avez pas autant de t5 et de baleine que voilà elle va recracher là voilà reculez bien regardez il faut bien bien reculer non pas simplement le premier cercle sinon quand elle va arriver au sol vous prenez la deuxième vague regardez vous pensez que c'est fini mais non il va avoir le deuxième cercle bim un deuxième cercle deuxième et tous ceux qui ne se sont pas à circuler ils ont remangé leurs dents vraiment ça c'est important les deux types si on exclut le fait que les tanks doivent faire le job les deux types vous évitez les cercles les petits cercles bleus au sol pour éviter les malédictions et quand elle s'envole vous vous écartez très loin et non pas simplement sur le premier cercle sur laquelle elle va souffler du blizzard parce qu'après sinon vous allez prendre le deuxième cercle qui est beaucoup plus grand voilà c'est plutôt très simple franchement il n'y a pas vraiment de très grosses techniques à part bien brûner des bons temps qui tiennent et éviter suivre les marques au sol et vous devriez réussir à la down j'espère que nous en tout cas on va réussir à la down aussi facilement c'est pas gagné peut-être pas au premier travail mais en tout cas je crois dans nos joueurs si on regarde tout de même le classement des og attaque la plus grosse des deux alléances celle qui est face à l'entrée regardez si on regarde les joueurs des og a ils sont plutôt extrêmement solides même s'ils demandent que 25 millions pour rentrer ils ont déjà optimiste prime à 143 millions ils plaisantent pas du tout ils ont big prime z est-ce que c'est un re-roll je ne sais pas 106 millions à 62 millions 58 millions 66 millions ça c'est que pour les t4 après on a dû 74 millions 67 millions bref 76 millions du très des 83 millions franchement du très très lourd je pense que il devrait pas avoir de soucis pour dawn le dragon mais je vais vous record et vous suivre ça bien évidemment pour le premier down également sur mon serveur et je ne ferai peut-être une v2 du guide avec une méthode un petit peu plus facile peut-être même si celle là je la trouve déjà assez simple voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo pour ce guide sur le dragon de givre la dragonne même de givre si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo 5 pouces bleus vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons et